Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Lors de la dernière vidéo de la série Sur la route de nos ancêtres, on était à la Malbaie, où on en a appris un petit peu sur les Tremblés. En particulier Alexis Tremblay dit Picoté, qui fut l'un des acteurs principaux de la colonisation du Saguenay. Aujourd'hui, on est à Saint-Irénée. Toujours dans Charlevoix, il faut savoir qu'on avait une mission. Bon, vous le savez, je suis un grand fan de la série Le Temps d'une Paix, et tant qu'à être dans Charlevoix, pourquoi ne pas en profiter pour faire le pèlerinage du Temps d'une Paix? Ok, je sais qu'il y en a plus que ça, mais nous on voulait voir le moulin de Simeon des Rosiers, le garage de José Farture-Lavoie et la maison de Rosanna Saint-Cyr. Mais en chemin vers tous ces lieux, on passe par Saint-Irénée. On se revoit dans quelques instants. Avant de faire le tour du cimetière, comme je disais en intro, on avait pour mission d'aller visiter quelques cimetières, tout en visitant les trois lieux mythiques des fans de la télésérie Le Temps d'une Paix. Premier village qu'on croise après la Malbaie, c'est Saint-Irénée. J'ai vu l'église, mais j'ai carrément passé à côté sans vraiment constater le cimetière. C'est ma blonde qui me dit « Hey, 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 il y a un cimetière à côté, arrête, arrête, » Bon, j'ai reviré de bord, puis je dois vous dire « Wow, wow, j'en ai vu des cimetières. » Je ne vous dirai pas que c'est le plus beau, mais c'est un des très beaux que j'ai vu. Évidemment, on est dans Charlevoix. On a donc des paysages extraordinaires. Mais en plus, le cimetière y est pas mal vieux. Vieux comment? Eh bien, on dit. En 1842, lors de la fondation de la paroisse de Saint-Irénée, aucun cimetière n'y est aménagé. Pourtant, plus de 800 hommes y vivent déjà. Aussi, dès 1843, un cimetière y est implanté. Signe la difficulté des temps. La première sépulture sera celle d'un enfant inhumé à peine né. Au fil des années, le cimetière s'agrandit pour répondre aux besoins grandissants de la communauté dont la population augmente de plus en plus. La corvée de 1890 témoigne bien de l'envergure des tels travaux. Plusieurs paroissiens y contribuent bénévolement, et ont évalué leur temps de travail à quelque 200 $, une somme fort considérable à l'époque. Une croissée imposante, toujours visible et est érigée la même année. En 1898, une porte en fer forgée est installée à l'entrée du cimetière. Cette dernière sera toutefois retirée pour faciliter l'accès au lieu durant la période hivernale. Une autre corvée notable est effectuée à la fin des années 1960. On plante une aide-cède qui crée étrangement une séparation entre le cimetière et le cap surplombant le fleuve. Menaçant certains monuments à proximité, ces cèdes sont retirées en 2011. On aménagera alors quelques espaces de répit, sillonnés par de petits sentiers, permettant ainsi au cimetière de redevenir cet endroit splendide où s'impose une vue imprennable sur le fleuve. Un texte de Serge Gauthier En ce qui concerne la chapelle, En 1939, le conseil de la fabrique de Saint-Irénée adopte une proposition visant la construction d'une chapelle funéraire. M. Joseph Trudel s'engage à construire celle-ci à la condition que la fabrique lui laisse l'usage entier et complet et la possession de toute la partie sous les planches. M. Trudel est un membre influent de la communauté. Entrepreneur chevronné, maire de Saint-Irénée pendant 30 ans, préfet de comté 14 ans durant, les conseillers de la fabrique ne peuvent évidemment pas refuser une telle demande à un résident de cette trempe. Plusieurs membres de la famille Trudel seront inhumés sous le plancher de la chapelle. Comme le rappellent les épitaphes toujours présentes sur un mur d'enceinte, on autorisera même l'exhumation de dépouilles du cimetière afin que certains aïeux des Trudels puissent rejoindre la sépulture familiale. Pendant plusieurs années, une messe est célébrée à la chapelle, permettant aux gens de se recueillir auprès de leurs parents défunts. Toutefois, à une certaine époque, la chapelle n'est plus tout à fait vouée à de telles cérémonies religieuses. Ce pourquoi elle avait été construite. On utilise l'endroit pour remiser des effets de toutes sortes et la famille Trudel doit renoncer un temps à souligner la mémoire de ses morts. Si le cimetière est vieux, c'est qu'il n'a pas bougé de là depuis les débuts de la fondation de la paroisse qui, elle, n'est pas si vieille que ça. Bon, c'est quand même pas récent, mais c'est tout de même un demi-siècle après celle de Saint-Étienne de la Malbaie qui a été fondée en 1774. En fait, il faut savoir que Saint-Érénée, c'est une extension de la Malbaie. On se souvient, dans la dernière vidéo, j'expliquais que déjà en 1830, la paroisse était pas mal pleine. Le territoire s'expand jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui Saint-Érénée. D'ailleurs, quand que le premier curé permanent s'y installe, on est déjà rendu à 800 habitants. Et dans le recensement de 1861, on serait à un peu plus de 1000 habitants, dont une centaine de familles. Et c'était quoi les patronymes de ces sans-familles? Là, ça risque d'être un petit défi de trouver la plus vieille. Suivez-moi, on y va. Dans la quasi-lui en 90 Cayennes Dans la quasi-lui en 90 Cayennes Elles vont s'y promenant avec leurs quenouillettes Elles vont s'y promenant avec leurs quenouillettes Sur le chemin rencontre le roi de l'Angleterre Sur le chemin rencontre le roi de l'Angleterre Il les embrasse sitôt T'es la seule la plus jeune Cadicaditon caditaine Il les embrasse sitôt T'es la seule la plus jeune Pourquoi m'embrasses-tu pas Maudit roi d'Angleterre Cadicaditon caditaine Pourquoi m'embrasses-tu pas Maudit roi d'Angleterre Si t'étais pas mon roi Je te ferais la guerre Cadicaditon caditaine Po-po-po-po-po Si t'étais pas mon roi Je te ferais la guerre Quand même tu ferais ton roi Ça t'empêche pas de la faire Cadicaditon caditaine Po-po-po-po-po Quand même que je ferais ton roi Ça t'empêche pas de la faire Le roi prit son épée La belle saque Nous y a tout caditon caditaine Po-po-po-po Le roi prit son épée On a été accompagné par Michel Faubert Qui interprétait dans la Cadillouia Pareil comme le faisait Louis Simard De Saint-Érénée On est dans le Rossignolichand De Marius Barbeau Cette chanson a été chantée En 1916 par Louis Simard L'Aveugle À Saint-Érénée Il était âgé d'environ 65 ans Il savait cette chanson Sur deux airs Dont l'un lui était venu De ses soeurs Quand il était encore En robe d'enfance Et l'autre lui fut transmis Plus tard par Madame Christine Duguay Une cadienne âgée de 52 ans Venant de la Pentecôte Et demeurant à mille vaches Comme Louis l'Aveugle lui-même D'ailleurs je dois avouer Est un petit peu surpris De ne pas avoir plus de cimors Que ça dans les cimetières de Charlevoix Qu'on a vus jusqu'à présent Mais bon On n'a pas fini On a encore baissin pas l'affaire Avant d'aller à l'île d'Orléans Avant de passer au patronyme Les plus nombreux de la place Je dois vous rappeler Qu'on était dans un pèlerinage Du temps d'une paix Et qu'on avait trois sites A visiter dans le trajet Mais une chose Que je ne savais pas Au moment de ma visite Au cimetière de Saint-Irénée C'est qu'imaginez-vous donc Que l'église qui est là Ben c'est celle Qui est utilisée Lors des tournages extérieurs De la télésérie Le temps d'une paix Mais revenons au patronyme Comme à la Malbaie On a vu des Duchesne Girard Harvey Savard Et Simard Ce qui ne nous étonne pas vraiment Puisque comme je disais plus tôt Saint-Irénée C'est un détachement de la Malbaie Un autre patronyme Qu'on a vu assez souvent Qui arrive en troisième place Et bien c'est Bouchard On se souvient que Bouchard Était le premier patronyme À Tadoussac Et on en a vu quelques-uns À Roberval et à la Malbaie Étant donné que Bouchard C'est le quatrième patronyme En importance au Québec On n'est quand même pas étonné De les voir passer assez souvent Mais ça vient d'où ça Bouchard Selon Casimir Hébert Qui a écrit Le beau nom Bouchard En 1951 Année qui marquait Le 300e anniversaire Du premier Bouchard Arrivé en Amérique Le 29 novembre 1651 Se mariait à Québec Le chirurgien Claude Bouchard Didorval Le 1er septembre 1951 Les Bouchards du Canada Et des États-Unis Se réuniront à Québec Pour des fêtes En l'honneur de l'ancêtre Claude Bouchard Or, un autre Claude Bouchard Tailleur Se mariait à Québec Le 25 mai 1654 S'il avait quitté le Perche Comme d'habitude Pour servir durant 36 mois En Nouvelle-France Il devait être arrivé En 1651 Comme il y a plusieurs autres Bouchards Arrivés au pays au 17ème siècle Au moins sept Et qui ont fait souche Il est à croire que tous les Bouchards Quels que soient leurs ancêtres Ou l'autre des deux Claude, Étienne, Michel, Guillaume, Nicolas ou René Se tiendront solidaires Et voudront s'associer à la fête Et qu'est-ce qu'on dit du Petronim Bouchard? Le nom de Bouchard semble d'origine germanique Ritter l'insinue L'archer n'en dit rien Mgr Tanguay indique les racines Bur et Arde Sans les traduire Les deux racines seraient Burg, lieu fortifié Et Arde Fort, aguerri, endurci Le nom pourrait alors s'interpréter Guerrier redoutable, invincible Et là, ici, on peut voir le nom des variantes En France, en Allemagne Ainsi que les diminutifs Dans le cas des Bouchards de Saint-Érénée Dans les deux premières naissances D'un dénommé Bouchard On a deux différents couples de parents Qui sont certes reliés Mais de très loin Ils ne sont même pas petits cousins Mais sont reliés par Claude Bouchard Le tailleur Dit petit Claude Petit Claude parce qu'on se souvient Qu'il y avait un autre Claude Bouchard Qui est arrivé un peu avant On devine lequel était plus grand des deux Petit Claude sera un des pionniers De la petite rivière Saint-François En deuxième place, on a le patronyme Tremblay dont je vous ai déjà parlé Dans la vidéo sur la Malbaie Passons donc au patronyme Gauthier Qui domine au niveau du nombre Dans le cimetière de Saint-Érénée Pour comprendre pourquoi il y en a autant Eh bien je suis allé voir les naissances des Gauthiers Depuis le début de la paroisse de Saint-Érénée Et juste en voyant ça J'ai tout de suite compris On a neuf naissances de Gauthiers en 43 7 en 44, 6 en 45, 10 en 46 et un autre 10 en 47 Je veux bien croire qu'il y a peut-être eu des paires de jumeaux là-dedans Mais on s'entend qu'il doit avoir déjà 8 à 10 coupes de Gauthier Dès les débuts de la paroisse Pour se donner une idée dans le cas des Tremblay Il y a 4 naissances en 43, 8 en 44 et seulement 5 en 45 Il y a donc tout au plus 8 coupes de Tremblay Mais fort probablement plus proche de 5 ou 6 Je pense qu'avec cette démonstration on est en mesure de comprendre pourquoi il y a autant de Gauthiers aujourd'hui dans le cimetière de Saint-Érénée C'est déjà la fin de la vidéo d'aujourd'hui Si vous avez aimé n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime En commentant, en partageant ou encore en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Dans la prochaine vidéo de la série sur la route de nos ancêtres, on est à Baie-Saint-Paul On se revoit dans une prochaine vidéo D'un coup de quenouillette je t'as le roi par terre Qu'a dit qu'a dit ton qu'a dit t'aime D'un coup de quenouillette je t'as le roi par terre Puisque tu m'as tué tu or ma couronne Sous-titres par Jérémy Diaz